Nous sommes devant une situation d'usine à gaz pour un enfumage total de nos concitoyens. On n'est même pas déjà capable ici, nous-mêmes qui sommes quand même relativement attentifs aux affaires budgétaires, de pouvoir comprendre précisément ce qui est proposé. Donc en réalité la chose dont on est certaine c'est que ce n'est pas une hausse salariale. Il n'y a pas une dynamique de revalorisation salariale qui est nécessaire pour l'ensemble des salariés, en tout cas pour ceux qui sont les salariés moyens et modestes de ce pays. Deuxième chose c'est que la prime d'activité c'est une prime qui est calculée, on le sait, au regard des deux salaires dans la famille et qui compte les allocations logements, toute une série d'aides. Ce n'est pas une rémunération du travail, c'est une aide publique pour compenser l'insuffisance des salaires. La deuxième chose c'est que la prime d'activité il faut la demander, il faut la demander. Et il faut tous les trois mois remplir des papiers pour savoir si elle est maintenue. Il peut vous arriver qu'un trimestre vous touchez la prime et que le trimestre suivant vous ne la touchez pas parce que par exemple la prime de Noël vous fait passer pile poil au-dessus de l'ayant droit à la prime d'activité. C'est une bureaucratie phénoménale. C'est un mécanisme qui finit par diviser les Français, là où la revalorisation du pouvoir d'achat des catégories basses et moyennes aurait dû être ce que le gouvernement retient. Et c'est parce que par ailleurs, non seulement les Gilets jaunes, mais une grande majorité des Français attendent cette dynamique-là. Ils passent à côté du chemin et aujourd'hui, la confusion de leurs propositions et des formulations de communicants bien pensés vont donner le sentiment encore davantage à nos concitoyens qu'on se moque d'eux, qu'on les méprise et qu'on fait semblant de leur donner des réponses alors que ce ne le sont pas.